Il y a donc aussi une différence fondamentale, c'est le fameux traitement de ce futur, de ce dark futur, de la Justice League Dark, cette Justice League qui confrontait un monde apocalyptique créé par Superman, et oui, comme on le voyait dans un cauchemar. Alors là, vraiment, pour le coup, il y a des différences qui commencent à être énormes. Je vais essayer d'être synthétique. Dans la version de Joss Whedon, Batman faisait ce rêve où il voyait donc Superman avoir transformé le monde dans un monde apocalyptique. Batman faisait une sorte de deal pour récupérer de la kryptonite, ne réussissait pas à le choper. Ça, c'est, je vous dis des bêtises, ça c'est la version, ça c'est dans Batman vs Superman, que les choses soient claires. Dans Batman vs Superman, on voyait donc Batman vers ce rêve où le monde était devenu apocalyptique à cause de Superman qui était devenu méchant. Et on voyait Batman donc rêver, voire dans le futur, difficile à dire, faire ce rêve prémonitoire en quelque sorte, où finalement, il essayait de choper de la kryptonite, se faisait attraper, et c'est Batman qui venait le tuer, Superman qui venait le tuer de ses propres mains. Et donc, on comprenait que, et on voyait donc Flash dire, arrivé du futur, dans une sorte d'armure, de techno-armure, dire à Batman, je suis revenu trop tôt, c'est trop tôt, c'est Lois Lane la clé, fais attention, c'est Lois Lane, et ça finissait comme ça. Donc, partant de ça, dans Justice League de Joss Whedon, la première version, la question était réglée par Batman qui utilise Lois Lane, une fois que Superman est ressuscité, pour le calmer. Grosso modo, c'est une sorte de Superman qui revient un peu en mode zombie, en mode je sais plus où je suis, qui attaque la Justice League, grosso modo, mais une tatane qui pense plutôt à se venger, entre guillemets, de Superman, en lui disant sa fameuse phrase de Batman vers Superman, Can you bleed ? Et il est calmé seulement par ce que Batman appelle le Big Gun, c'est-à-dire la présence de Lois Lane, qui est amenée sur le lieu où se trouve Superman, par Alfred, donc le bras droit de Batman. Et donc, ça permet à Superman de se retrouver, blablabla, il retrouve son costume bleu, et il redevient Superman, et il sauve la situation à la fin, littéralement en tatane dans Steppenwolf, en séparant les Motherbox, bref, c'est pas Superman qui fait tout, l'élément de Justice League étant littéralement défigurant, je vous renvoie à ma critique de Justice League. Donc, partant de ça, dans la version de Zack Snyder, et bien en fait, cette question de Lois Lane, il faut sauver Lois Lane et la clé, reste en suspens tout le film, c'est-à-dire que ça n'est pas réglé dans ce film-là. Par contre, on voit deux choses, on voit Cyborg, grâce au Motherbox, avoir une sorte de vision du futur, où Darkseid a pris la Terre, grosso modo, et on le voit tuer, notamment grâce à une sorte de rayon laser qui te poursuit, qui est le rayon mortel, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. On voit que Darkseid arrive à, grosso modo, à récupérer, à prendre le contrôle de la Terre, et notamment qu'il a, avec lui, Superman. Je crois qu'on voit grosso modo ça, mais grosso modo, Cyborg voit que vraiment, si les Motherbox arrivent à s'unir, c'est l'apocalypse. Et donc, ça crée, déjà, cette première chose, je vais d'abord vous parler de ça avant, ça crée cette différence fondamentale du fameux costume, c'est-à-dire que le Superman de Joss Whedon redevient Superman grâce à Lois Lane, il revient habillé en bleu, il y a carrément le thème, une référence claire frontale au thème de Superman que tout le monde connaît, des films de Richard Donner, mais aussi du Superman Returns de Bryan Singer de 2006. Donc, clairement, c'est le vrai Superman qui revient, bref. Tandis que dans la version de Zack Snyder, c'est un Superman qui a changé, qui notamment fait deux choses très fortes, c'est que quand il retrouve Lois Lane, il la demande en mariage tout de suite, il lui dit « je suis mort, je suis passé à côté des choses trop importantes », donc cette fois-ci, il l'embrasse, donc c'est vraiment un Superman beaucoup plus frontal qui a perdu la timidité du Clark Kent qu'il était, dont la mort a un vrai effet sur sa vie sociale. Et c'est clairement à insister sur cette séquence-là. Et deuxièmement, il choisit non pas, il retourne dans la fameuse forteresse de solitude, séquence qui était absente du cut, ou très différente dans le cut de Joss Whedon, puisque dans le cut de Zack Snyder, on entend les deux pères de Superman, qui disent grosso modo à Superman qu'il est temps, qu'il s'envole, qu'il est prêt. Il y a des phrases qui sont sorties du Domain of Steel, et d'autres qui ont été légèrement rajoutées, notamment son père lui dire « vas-y, tu peux t'envoler ». Donc Kevin Costner et Russell Crowe, c'est quand même sympathique, comme double papa. Bon, vous allez me dire un alcoolique et un mec avec un égo surdimensionné ? Oui, en général, ça donne pas Superman, ça, dans la réalité. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, il claire tout. Et donc, ce Superman choisit non pas un costume bleu, mais un costume noir, qu'il va garder jusqu'à la fin, et ce costume noir est un foreshadowing, clairement, de la séquence de la plus grosse différence, on va dire, du plus gros reshoot, et du seul vrai reshoot que Zack Snyder s'est permis. C'est une séquence d'un futur apocalyptique, qui est donc la vraie fin de cette version de Justice League. Mais d'abord, je tiens à insister sur le personnage de Superman, parce que j'en ai pas parlé jusque-là. Il fait donc, clairement, il y a une différence, elle est subtile, mais je trouve que c'est intelligemment équilibré. C'est-à-dire que Batman, aussi bien Batman que Superman, ont des rôles plus secondaires dans cette version. La lecture de Justice League pour Zack Snyder, c'était clairement d'introduire Cyborg, de lui donner beaucoup de place, d'introduire très fortement The Flash, d'introduire, je pense, un peu plus modérément Aquaman, mais tout en mettant clairement ses enjeux en place. J'ai pas grand-chose à spoiler là-dessus, parce que je trouve que les différences sont pas fondamentales avec la version de Joss Whedon. C'est juste un peu plus long, tout simplement. Mais grosso modo, ça donne vraiment, pour le coup, une subtilité, je trouve, au personnage de Superman, qui est un peu plus en retrait, mais qui, clairement, on sous-entend le pourquoi de son changement d'humeur, le fait qu'il est mort, qu'il s'est rendu compte qu'il avait perdu des choses et qu'il devait les rattraper. Je trouve ça bien écrit, je trouve ça bien amené. Mais ça a deux effets. Le premier, c'est que ça crée, ça rend le personnage de Lois Lane encore plus secondaire que dans la version de Joss Whedon. Elle était déjà franchement pas très active chez Joss Whedon. On comprenait qu'elle avait repris son travail au Daily Planet. Je crois que c'est ça, c'est le Daily Planet à Métropolis. Au Daily Planet, mais qu'elle allait pas bien, tout simplement. Et donc, par contre, elle arrivait grosso modo à calmer, elle avait conscience de son rôle vis-à-vis de Clark Kent, Superman, et donc du fait de lui redonner son rôle et d'être prêt pour lui. Voilà, grosso modo, c'était ça. Et chez Zack Snyder, c'est encore pire puisqu'on apprend qu'elle n'est carrément pas retournée travailler. C'est-à-dire que depuis que Superman est mort, que Clark Kent est mort, elle a carrément arrêté de vivre chez réécriture. Donc, le personnage est encore plus passif. Elle est encore plus un outil dans la narration de Superman. Pour moi, ça, c'est un défaut. Honnêtement, je préférais largement la Lois Lane du Justice League de Joss Whedon qui avait encore un petit peu de niaque, un petit peu de... Elle a des idéaux à défendre. Là, une fois que Superman est mort, elle n'a plus rien et elle attend qu'il revienne pour se remettre à vivre et elle subit sa demande en mariage. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça que j'ai trouvé pour le coup moins intéressant, honnêtement. Alors, le film ne se tourne pas autour d'elle, d'accord, mais je trouve que pour le coup, c'était un peu un paradoxe par rapport au personnage engagé qu'on avait pu découvrir dans Man of Steel et dans Batman v Superman. Bref, je trouve que plus les films avancent du point de vue de Zack Snyder, plus Lois Lane est un peu une huître, pas très... Il n'y a aucun sous-entendu sexuel, un bande de porcs. Je disais une huître dans le sens qu'elle est passive, elle ne fait rien, elle ne bouge pas, elle regarde un peu la situation arriver et puis là, elle fait des regards tristes. Donc, elle joue très bien. Amy Adams est encore une fois très bien dans le rôle, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas l'actrice. Mais je trouve effectivement que ça, c'est un maître, à mon avis, du bon côté pour Joss Whedon. Elle avait encore cette conviction de son travail, même si une partie de sa flamme souffrait et qu'elle avait du mal à vivre sans Superman. Et je trouve que c'est un peu le côté entêté de Zack Snyder de vouloir effacer à ce point-là un personnage, de le mettre autant en retrait, alors que ça n'aurait pas été si compliqué, au final, de la laisser avoir simplement une vie, des combats qui sont les siens. Ce n'est pas parce que Superman est mort qu'elle n'a plus rien du tout. C'est un petit peu une réduction du personnage, en fait. Et ça, franchement, Zack, ta réputation de misogyne, elle va continuer à être franchement violente, là. C'est honteux ! Bah oui, parce qu'après 300 et Sucker Punch, voilà, le côté ubermensch, puis ensuite, poupées qui se battent pour simuler qu'en fait, elles sont en train de coucher. Bref, Zack Snyder, en termes scénaristiques, c'est un mec qui est très attaquable. Je reviendrai sur ses films dans un autre podcast parce que c'est déjà beaucoup trop long ici. Donc, tout ça pour dire, grosso modo, sur l'histoire de Superman et sur la partie cauchemardesque entre guillemets du rôle entre guillemets de Lois Lane sur ses futurs apocalyptiques, on est plus subtil chez Zack Snyder. On n'y répond pas forcément au pourquoi du comment. Là où Joss Whedon s'était grosso modo réglé de manière un peu évidente et ça rendait le film un peu niais, là, chez Zack Snyder, ça reste une menace, un problème qui visiblement va arriver de manière certaine puisque non seulement Batman en a rêvé, mais en plus, Cyborg aussi l'a confirmé dans la vision du futur qu'il a à travers les Motherbox. Donc, on sait que dans l'univers de Zack Snyder, dans le Snyderverse, comme on dit, de Justice League, il y aurait un Justice League dark après où Superman aurait grosso modo viré la carte et je vous parlerai après des scènes post-génériques mais j'aimerais bien faire encore deux petits points avant. Plus vite, plus vite, plus vite, bande de trou du cul.